Le rôle du chirurgien est multiple et débute dès la palpation d'un nodule ou une inquiétude. Il permet à la fois de faire l'examen clinique de la patiente et de vérifier si une anomalie est détectée, grave ou non, et ensuite de prescrire les examens complémentaires, à savoir surtout la mammographie et l'échographie mammaire. Si celle-ci avait déjà été réalisée avant, on peut alors organiser directement la microbiopsie, qui sera réalisée par le radiologue dans son service, sous anesthésie locale bien sûr. Suite à cette biopsie, on revoit les patientes pour faire un diagnostic et une annonce de la maladie. Donc ça c'est très important, qui est réalisé avec l'infirmière d'annonce également. Et on va ensuite délivrer un plan personnalisé de soins, où on va déjà proposer un ordre de traitement, à savoir soit commencer par la chirurgie ou commencer par un traitement type chimiothérapie, selon le type de la maladie. Ensuite on fera le geste chirurgical et on organisera les traitements. Notre rôle, il est vraiment à la fois dans la prise en charge diagnostique, dans le traitement, dans l'organisation du traitement. Et pour terminer, on débute ensuite le suivi à l'issue de tous les traitements, avec la surveillance par exemple de l'hormonothérapie. Et cette surveillance se débute environ six mois après la fin des traitements, pour une durée de minimum cinq ans.